La deuxième génération de 5008 est arrivée, il s'agit en fait de la version allongée du 3008 dont elle reprend la face avant et bien sûr les codes typiques des SUV. Le 5008 mesure ainsi 4,64 m de long soit presque 20 cm de plus que le 3008 ce qui le place en face des Nissan X-Trail, Renault Coleus, 2e du nom, Skoda, Kodiaq ou Volkswagen Tiguan Allspace. La gamme 5008 reprend les mêmes motorisations et finitions que le 3008 dont le 3 cylindres turbo essence de 130 chevaux de notre modèle d'essai, ici associé à la boîte automatique EAT6 et à la finition Allure dotée d'office de jambes de 18 pouces. A l'intérieur on retrouve trait pour trait la planche de bord du 3008 avec le petit volant, le combine d'instruments entièrement digital, les toggles switch ou l'écran central tactile. Notre modèle à droit au système grip control en option. A l'arrière on trouve trois sièges de largeur identiques, coulissant et rabattable individuellement avec une belle habitabilité. La troisième rejet de sièges est de série, si elle n'est pas la plus confortable du genre elle peut se retirer complètement et facilement pour agrandir le coffre d'environ 80 décimètres cubes. Ce dernier frôle alors les 800 décimètres cubes selon peugeot. Contact et on reconnaît la sonorité typique du 3 cylindres mais feutrée elle n'est pas dérangeante. Ce petit moteur relance correctement grâce au couple disponible assez tôt mais n'hésitez pas à monter dans les tours pour plus de réactivité. La boîte douce rapide est plutôt bien gérée mais le sixième rapport est vraiment long. Côté châssis on retrouve les excellentes aptitudes du 3008 avec un engin très agréable vu son gabarit. Un chouïa moins dynamique car un peu plus lourd et un empattement plus long mais le compromis reste remarquable. Le confort est un poil ferme à vide mais rien de rédhibitoire. En consommation le 5008 avec ce couple moteur boîte reste sous le seuil de manus écologique sauf si vous prenez l'option grip control qui modifie la montre pneumatique. Vous êtes alors redevable d'un manus de 50 euros. Question tarif le 5008 le moins cher de la gamme démarre à 26 400 euros avec le même moteur mais notre modèle d'essai s'affiche à 34 000 euros avec un équipement assez complet. La boîte automatique EAT6 est facturée à elle seule 1600 euros. Le surcoût du 5008 est de 1700 euros par rapport au 3008 équivalent dont la gamme est strictement identique tant en moteur qu'en finition. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501